Un site qui est construit avec Google Site est considéré comme un fichier dans le Drive. Donc le Drive contient l'ensemble du site Web. Ce n'était pas le cas à l'ancienne version de Google Site. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé l'ancienne version. La nouvelle version doit être active depuis, je dirais, trois ans à peu près, mais l'ancienne est toujours disponible. Quand vous allez, par exemple, sur site, s-i-t-e-s.google.com, vous allez tomber dans l'interface de site. Si la première fois que vous l'ouvrez, vous allez tomber dans l'interface classique. Exactement. Ça, c'est l'ancien Google Site. Vous voyez qu'il y a un bouton ici, une nouvelle version. Vous commencez par cliquer là-dessus. Puis là, vous allez tomber dans le portail. Dans le fond, c'est comme le Drive. Vous allez tomber dans le portail qui contient l'ensemble de tous les sites Web que vous avez créés dans votre compte CS Capital. Je vous rappelle qu'on est connecté à Google par CS Capital. Donc, une fois que vous êtes connecté à Google.com ou Google.ca, vous avez accès à l'ensemble des services. Puis, site, évidemment, est là-dedans aussi. Donc, on est à cette fenêtre-là. Donc, il y a plusieurs façons de créer un site, un nouveau site. Puis là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va partir de zéro. J'avais envie de vous préparer une couple d'affaires, mais finalement, c'est encore mieux. Si je vous montre comment on les fait, on ne pourra pas. Vous avez, si vous êtes dans cette fenêtre-là, vous avez un gros bouton plus en bas à droite, créer un site. Si on revient dans le Drive, une autre façon de créer un site, c'est le bouton nouveau. Au lieu de créer un document, vous allez dans la section plus, puis vous devriez retrouver Google Site. Donc, si je clique là-dessus, vous allez voir qu'il y a une fenêtre qui apparaît, dans le fond, qui va être l'éditeur de mon nouveau site. Voici l'interface de la création de Google Site. Avant de commencer à regarder les détails, puis l'interface, on va faire le tour de l'interface, puis après, on va faire des exemples. Je veux juste discuter d'un petit peu de choses avec vous autres. Il existe des centaines de méthodes pour créer des sites web. Puis, aux deux extrêmes, je vous dirais, la méthode la plus compliquée, c'est de la programmer. Donc, les programmeurs qui font du code, puis qui montent un site web, puis que là, ils peuvent personnaliser à 100 % tout ce qu'ils font. Puis, ils peuvent ajouter des fonctionnalités, etc. Puis, à l'autre extrémité, on aurait l'outil le plus simple possible, mais qui offre moins de possibilités. Google Site rentre dans cette catégorie-là. Vous allez voir, on peut s'arranger pour faire à peu près n'importe quoi, mais la facilité d'utilisation, c'est ça qui fait la force, dans le fond, de Google Site. Vous allez voir, on va être ensemble à peu près une heure, puis on va construire un site assez facilement, assez rapidement. Un site, première chose, un site, c'est généralement, on ne parle pas du web 2.0, mais généralement, c'est un site qui fonctionne à un sens. Donc, en enseignement, c'est de l'enseignant vers ses élèves. Donc, c'est généralement, un site va être très efficace pour classer de l'information, pour partager des vidéos, les intégrer, des fichiers qui sont dans notre drive. Il y a plein de trucs, mais c'est vraiment une plateforme qui va nous permettre de partager de l'info avec les élèves. La différence ou plutôt le gros avantage d'un Classroom, comme on a vu ce matin, c'est de créer justement une communauté. Au lieu de faire un groupe Facebook pour être capable de communiquer avec ses élèves, Classroom gère ça aussi. Donc, gère les questions, gère la communication, on peut parler. Il y a un flux. Le flux dans Classroom, c'est un peu comme un fil d'actualité sur Facebook. Donc, site ne permet pas vraiment ça. C'est deux outils différents, puis ça va être à vous de voir dans votre utilisation ce qui est le plus utile. Moi, personnellement, j'utiliserais les deux. Parce qu'on peut construire, par exemple, dans un département, dire on va se créer un site, on va être trois profs qui vont travailler dessus. Donc, les trois profs peuvent modifier en temps réel le site puis le publier. Puis, on va le rendre disponible à tous les élèves de notre département. Puis, ce site-là va être un endroit de référence, si on veut, pour partager des documents ou à peu près n'importe quoi. Quand je dis document, c'est très large. Je ne parle pas juste de PDF, mais vidéo, audio, n'importe quoi. Donc, ça devient comme un hub, un milieu, un point de chute, si on veut, pour les références. Sauf qu'il y a plein de choses que le site n'est pas optimisé pour l'enseignement. On a vu plein, ceux qui étaient là ce matin en Classroom, on a vu plein de fonctionnalités qui ne sont pas dans le site. C'est peut-être plus simple si vous avez beaucoup, je pense à une couple de programmes. Quand on a des programmes de formation qui requièrent d'être capables de partager des fiches de spécifications, par exemple, qui sont en format PDF, puis on en a 50, bien, on n'ira pas pousser dans un Classroom les 50 PDF en arrière de l'autre. Ça va devenir terriblement chargé, puis les élèves vont se perdre dans l'interface. Donc là, ça pourrait être bon de créer un site. Ce n'est vraiment pas long. Vous allez voir, après-midi, vous allez devenir des champions, vous créez votre site, vous intégrer vos documents, puis vous mettez juste le lien de votre site dans le Classroom. Donc, la référence reste là. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce matin, dans Travaux et devoirs, mon premier thème en haut, c'était mes références, mes ressources, je ne sais plus comment je l'avais appelé. Donc, je pourrais facilement mettre le lien de mon site là. Les élèves peuvent y aller n'importe quand. Ça fait que le point de chute reste toujours Classroom. Donc, les élèves vont sur, peu importe l'appareil, un téléphone, un iPad, un ordinateur, un Chromebook, le point de chute reste toujours le Classroom. Puis, s'ils veulent aller fouiller dans toute la documentation que vous partagez, bien, le site reste encore très pertinent. Si jamais dans votre programme d'information, vous avez, je ne sais pas moi, un cahier de 75 pages PDF, mais c'est seulement un fichier, bien là, le site est plus ou moins utile pour partager de la doc. Donc, vous pourriez tout simplement mettre le PDF dans votre Classroom, puis ça va très bien fonctionner. Donc, ça va être à voir, d'après votre utilisation, qu'est-ce que vous allez en faire. Ça serait quoi la différence entre un site puis un blog? En fait, un blog, c'est un outil qui permet de partager des textes, des images, des vidéos, puis de les classer automatiquement en ordre des chronologiques. Puis, tu sais, il y a des fonctionnalités qui sont bien particulières. Il y a possibilité de faire un blog dans un site. C'est juste que le site est plus générique, si on veut, plus générique de fonctionnalité générale qu'un blog. Donc, il est moins spécifique. Mais il n'y a rien qui vous empêcherait de dire, vous allez voir, c'est très simple à utiliser, de dire, bien, moi, à chaque fois que je veux faire comme un post, ce qui serait un post dans un blog, je crée une nouvelle page, j'écris mon texte, je mets mon contenu puis je le classe moi-même. Ça va se faire très bien. Donc, ça peut être, à la limite, ça peut être un outil qui permet de faire un blog ou de créer un blog sans trop de problèmes. Fait que là, ce que je parlais tantôt, dans le fond, c'est comme si c'était deux courbes, la difficulté d'utilisation par rapport aux fonctionnalités. Donc, vous allez voir, moi, j'ai utilisé Wix, Webley dernièrement. J'ai déjà fait des sites sur WordPress qui étaient des CMS, Joomla, tu sais, plusieurs plateformes. Puis, je vous dirais que la Google Site est la plus simple, vraiment. Puis, ça devient vraiment le fun à utiliser parce qu'on a des résultats très rapidement. Notre site Octet est entièrement fait avec Google Site. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement faire. Tu sais, mettons, si je voulais changer la couleur d'un mot à quelque part, je ne peux pas le faire. Mais, justement, ces restrictions-là font en sorte que notre site ne ressemblera pas à un arbre de Noël. Il va être constant. Il va être facile d'utilisation. Je clique sur Publier. Pouf, il est en ligne. Donc, moi, je l'utilisais quand j'enseignais. Puis, des fois, pendant que j'enseignais, on regardait, mettons, quelque chose que j'avais construit sur une page sur le projecteur en avant de la classe. Quelqu'un disait, ah, il posait une question. Ah, bonne information. Je le rentrais directement. Je faisais Publier. Puis, il était en ligne. Donc, on ne perd pas de temps. Le processus de publication ou de mise à jour est hyper simple. Donc, on va tout voir ça tantôt. Donc, on va regarder vite, vite l'interface. Puis, après, on va refaire le tour plus en détail. OK. Donc, ça ici, en haut à gauche, il y a marqué site sans titre. Donc, on vient de le créer. On va marquer formation Google Site. Donc, ça, c'est le titre de mon fichier. Vous voyez l'icône ici. Donc, là, si je fais Enter, mon site vient d'être nommé. Si je le... Là, il n'est pas apparu ici. Ah, voilà. Vous voyez, tantôt, j'ai fait nouveau Google Site. Il est apparu. Là, il fallait que je le nomme pour qu'il soit créé. Donc, aussitôt que je l'ai nommé, il vient d'apparaître. C'est un fichier. C'est mon site. Ce site-là contient toutes les informations de mon site. OK. À la limite, je pourrais le prendre puis le déplacer ailleurs dans un autre dossier dans mon Drive. Puis, il n'y a pas de problème. Tout va suivre. Les liens ne changeront pas d'adresse. Tout va fonctionner. Donc, ça devient... Si vous avez quatre sites différents, bien, vous allez avoir quatre fichiers. Donc, je reviens. Donc, là, mon site est nommé. Ici, c'est le titre de la page. OK. On va commencer par... Vous voyez qu'il y a trois onglets ici à droite. Là, on est en mode édition. Donc, on construit notre site. Comme je l'ai dit tantôt, je vais vous en reparler un peu plus tard, mais on peut être plusieurs à travailler en même temps dans le même site. Premier onglet, insertion. Toutes les choses qu'on peut insérer dans notre site. Deuxième onglet, page. La structure. Présentement, on a seulement une page puis c'est la page d'accueil. Donc, qui est la page par défaut. On va pouvoir construire notre structure ici. Et les thèmes. Je vais commencer avec les thèmes. Ce n'est pas très long. Puis, vous allez voir les principales restrictions probablement que vous allez trouver dans Google Site. C'est là que ça va se passer. En fait, Google Site, pour justement permettre une facilité d'utilisation puis une cohérence dans le contenu, mettons, nous offre, c'est quoi? Cinq thèmes. Six thèmes. Il y a six thèmes. Moi, personnellement, j'utilise pratiquement toujours le thème simple, mais il y en a d'autres. Donc, vous choisissez un thème puis vous voyez que la page a changé automatiquement aussitôt que j'ai changé mon thème. OK? Donc, la personnalisation est quand même assez restreinte. Vous choisissez votre thème. Les polices de caractère ont été sélectionnées. La couleur, vous pouvez la changer. Vous pouvez même cliquer sur le petit saut de peinture pour aller chercher exactement la couleur que vous voulez. Puis, vous avez quelques choix de style de police. Puis, c'est tout. OK? Ça, ça veut dire que l'ensemble de votre site va avoir ce look-là tout le temps. OK? Donc, oui, ça peut paraître un peu restrictif, sauf qu'en même temps, comme je vous disais tantôt, ça va permettre une cohérence au niveau visuel. Puis, vous allez voir, on peut quand même faire quand même pas mal de choses. Donc, si, mettons, je prends le simple et je le mets sur la couleur verte, si j'avais un logo, je pourrais aller déterminer la couleur du logo, aller l'entrer dans mon thème, puis toutes les pages auraient, utiliserait ces mêmes couleurs-là. Les couleurs des liens vont suivre, les couleurs des titres vont suivre, les couleurs des sections qu'on va voir tantôt vont suivre aussi. Donc, tout est rattaché avec ce lien-là. Je vais en mettre un... Oui, Daniel. Dans le fond, on peut choisir un thème, on peut commencer à monter notre titre, puis aller changer de thème après. Là, on n'est pas... C'est pas figé pour la vie, là. Non. Non, c'est sûr et certain. Ça fait que ça, c'est intéressant quand on a une couple de pages de fait, d'aller retourner dans les thèmes juste pour voir à quoi ça ressemblerait d'un autre thème. Donc, mais ce n'est pas nécessairement une bonne pratique de changer ça une fois par semaine. Le but, c'est que les utilisateurs se retrouvent pour que ça soit simple. Donc, mais oui, il n'y a aucun problème. On peut changer le thème par après. Donc, OK. Ça fait que là, mon thème est sélectionné. J'ai pris... le temps, je vais prendre le style de police classique. C'est ça. On est parti. Donc, ici, c'est les pages. On va... Comme c'est là, on va s'attarder à cette page-là, mais on va en ajouter d'autres tantôt, puis on va voir un peu comment la hiérarchie fonctionne, puis il y a des menus automatiques qui vont être créés aussi. Donc, si je reviens dans mon onglet insertion, c'est tout ce que je peux insérer dans cette page-là. Avant de commencer à insérer des trucs, je veux juste qu'on regarde là en tête. Vous voyez qu'il y a un en-tête par défaut qui est ici. Il y a un titre. Donc, mettons, je l'appelle... Bon, je vais l'appeler même en fait. Information Google Sites. OK. Il y a une zone de texte qui est là par défaut. Je peux... Vous voyez qu'à chaque fois que je sélectionne un élément dans Google Sites, il y a une petite barre qui apparaît, une petite barre d'outils à côté, puis toutes mes options sont là. Donc, si je sélectionne mon texte, je pourrais l'aligner à gauche, à droite, etc. Tout le monde est à l'aise avec ça. J'ai en gras en italique, mais je n'ai pas en souligné. C'est comme ça. Donc, il y a la possibilité de mettre un lien, d'effacer la mise en forme, puis d'effacer carrément la zone de texte. OK. Donc, on va s'en tenir à ça pour le moment. Quand on fera d'autres pages, on pourra essayer d'autres trucs. L'en-tête en tant que tel, les configurations qu'on a disponibles pour l'en-tête. Présentement, on est à bannière. On a quatre choix. Oui. Titre uniquement, ça le dit. On n'a plus de bannière, on a seulement le titre. Si je clique dessus, j'ai bannière. C'est ce qu'on avait tantôt. Une grande bannière, puis une page couverture qui prend généralement l'écran au complet. Donc, ça, c'est à vous de voir parce qu'il y a possibilité de mettre une image en arrière. Donc, ça dépend des fois de l'image. Je vous dirais, essayez de pas trop, je comprends que des fois, ça peut être utile, mais essayez de pas trop mettre de contenu. Tu sais, par exemple, d'utiliser une image qui a du texte dans l'image, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que Google Site est un outil qui permet de créer des sites qui sont adaptatifs, qu'on appelle. Un site adaptatif, c'est votre site va s'adapter à l'appareil qui est utilisé par votre visiteur. Donc, si votre élève consulte votre site sur son téléphone, il va avoir un certain affichage qui va être adapté à son téléphone. Donc, ça se peut que l'image dans la tête, on va ajouter une image, mais ça se peut qu'elle soit coupée. Donc, on peut téléverser une image qu'on a déjà ou sélectionner une image, on va aller dans sélectionner. On nous donne des choix. On peut y aller avec un URL, une URL, donc une adresse. Si on connaissait l'endroit d'une image, on peut faire un copie-collé de l'adresse. On peut faire une recherche dans Google. Donc, les résultats de recherche ici vont être des images libres de droit. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas nécessairement les mêmes résultats que si on était dans Google Images. À la limite, si vous avez de quoi dans Google Images, vous pouvez faire copie-coller de l'adresse puis venir la mettre là ou télécharger l'image. Vous pouvez aller dans vos albums de Google Photos puis vous pouvez aller aussi sélectionner une image qui est déjà dans votre drive. Admettons qu'on va prendre de quoi, on ne perdra pas trop de temps. Admettons que je prends de quoi d'assistant d'or, formation, un ordinateur avec un café, pas mal ça. Vous voyez que l'image s'est intégrée automatiquement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il s'est passé de quoi ici avec des petites étoiles. En fait, les petites étoiles, c'est que Google Site analyse mon image puis s'assure qu'il y a un bon contraste entre le titre qui est devant l'image et l'image en arrière. Si j'avais mis une image qui est blanche, on va la changer. Juste pour vous montrer, mettons quelque chose de très pâle puis mon titre est blanc. Pourquoi ma fenêtre n'ouvre pas? Ok. Mettons ça ici, c'est pâle. Je sélectionne ça. Soit qu'il va foncer mon image derrière. En fait, il va jouer soit sur la couleur du titre, comme il est fait, le titre est rendu noir, ou il va foncer l'image derrière. Donc, il va faire ça automatiquement. Si vous voulez l'enlever, vous cliquez sur les petites étoiles pour que vous allez retomber avec l'image de base. Puis là, il n'a pas touché à mon titre, mais l'image derrière n'est plus ajustée. Donc, si je remettais ça, mettons probablement que mon titre va redevenir blanc. On va regarder et voilà. Puis, vous voyez, mon image est tombée sombre. Si je désactive ça, mon image, c'est mon image originale. Mais vous voyez que là, dans cette partie-là, on ne voit pas super bien le titre. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui analyse votre image puis qui ajuste ça automatiquement. Donc, je peux toujours faire comme tantôt, l'enlever, dire je veux une grande bannière, une petite, une page couverture, c'est à moi de décider. Donc, mettons que c'est une bannière comme ça. Donc, toutes les pages que vous allez créer, qui sont contenues dans votre site, ont ces possibilités-là qu'on vient de voir. Donc, on peut ajouter un titre, on peut, mettons, aligner le site à gauche, à droite, etc. Là, je vais parler des colonnes, ça ne sera pas très long. Puis, on peut, c'est ça, ajouter une image en arrière puis ça fait quand même quelque chose de bien. Je veux juste vous montrer, tant qu'à être là, vous voyez le bouton en haut prévisualisé. L'outil de prévisualisation qui vous montre à quoi ressemble votre site au moment où est-ce que vous cliquez dessus, vous permet de voir justement la fonction d'adaptivité de votre site. Donc, si on clique dessus, vous allez avoir trois choix. Donc, présentement, il montre le site comme si j'étais sur un ordinateur. Je suis sur un ordinateur. Si je clique ici à côté, une tablette. Donc, si j'étais sur une tablette, le site aurait l'air de ça. Là, on voit que l'entête a changé. Évidemment, je n'ai pas créé de contenu encore. Puis, sur un téléphone, ça ressemblerait à ça. Donc, vous... J'ajouterais que si jamais vous faites un site puis qu'il y en a qui vous disent que les images ne sortent pas bien ou que... Tu sais, ça a l'air... Le site a l'air bizarre. C'est souvent parce que les gens sont sur Internet Explorer. On en a parlé ce matin un peu dans Classroom. Mais quand on est sur Internet Explorer, là, c'est comme plus adapté. Puis, justement, ça sort un peu du croche. Donc, il faut être sur Google Chrome. De grâce. Par Safari, Daniel, ça va... Si on est sur une tablette par Safari, ça va bien, je pense. Ça va très bien. C'est ça. Je vous dirais, n'importe quel navigateur qui est à jour, normalement, devrait respecter les standards du web. Internet Explorer n'est plus à jour depuis longtemps. Il y a beaucoup de failles de sécurité. Il n'est même plus supporté par Microsoft. Donc, le E bleu, là, vous oubliez ça. Si vous êtes capable de l'enlever, vous l'enlevez. Sinon, vous ne touchez plus. Ce n'est vraiment pas un bon outil. Puis, en plus, il est lourd, il est lent. Donc, oui, effectivement, ça se peut que vous voyez des sites tout croche parce que, justement, l'outil est complètement désuet. Mais, tu sais, si on parle de même Opera, Firefox, Safari, Chrome, tout ça, vous ne devrez pas... Assurez-vous qu'il est à jour. Vous n'aurez jamais de problème. Ça devrait bien fonctionner. Il y a peut-être des petits détails d'un à l'autre, mais de façon générale, moi, j'utilise... Pardon. J'utilise Safari sur tablette, même des fois sur l'ordinateur aussi, sur un Mac ou sur le téléphone. Ça fonctionne très bien. Les sites, le rendu est parfait. Pas de problème. Donc, on clique sur le X ici, puis on revient au mois d'édition de notre site. Et voilà. Donc, ça fait le tout pas mal pour l'entête. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, là, on va commencer à regarder les éléments. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut cliquer sur n'importe quel des éléments ici. On va faire le tout. Premièrement, c'est les quatre éléments principaux. Une zone de texte, une image, un contenu qui provient de votre Google Disque parce que votre Drive, si vous mettez du contenu, bien, c'est facile de le retrouver après. Puis intégrer. On n'en parlera pas trop cet après-midi, là, mais intégrer, dans le fond, c'est d'être capable d'ajouter un widget qu'on appelle en français, je ne sais pas trop c'est quoi, mais un gadget. C'est du code. Là, on tombe dans le code. C'est un petit peu plus complexe. Mais si vous trouvez une fonctionnalité vraiment le fun en JavaScript sur un site de codeur, vous pourriez faire un copier-coller puis l'essayer. Pardon. Des fois, ça ne fonctionne pas. Mais souvent, ça fonctionne. Quand ça ne fonctionne pas, c'est tout simplement que Google a décidé que pour des raisons de sécurité, telle ou telle commande ne peut pas être utilisée. Mais il y a des sites qui répertorient des choses spécifiquement pour Google site et ça fonctionne bien. En fait, on n'en parlera pas trop. Ici, on a une section mise en page. Donc, je vous conseille fortement de les utiliser, ces mises en page-là parce que c'est des aspects visuels qui sont éprouvés, qu'on voit partout sur les sites et que les utilisateurs, on n'a pas besoin de leur expliquer et d'écrire. Cliquez ici. Ils vont cliquer ici. Visuellement parlant, tous les gens qui utilisent Internet fréquemment vont se retrouver très facilement. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. On va les utiliser tantôt. Puis en bas, on a une suite de composants qu'on peut utiliser. Donc, possibilité de réduire le texte, table des matières, etc. Puis on a même des composants qui viennent de Google, feuilles de calcul, formulaire, etc. Vidéo YouTube. On va faire le tout. Ça va. Avant qu'on commence à mettre du stock dedans. En fait, on va commencer tout de suite, mais il y a une couple d'affaires que je veux parler avant. Si je double-clique avec mon crayon, mon crayon, mon curseur dans la page de vide, ça va m'ouvrir un menu comme ça. Ces fonctionnalités-là, grosso modo, c'est les mêmes qu'il y a ici. Donc, vite, vite, je peux ajouter une image, je peux ajouter du texte, le code intégré qu'on ne parlera pas trop, téléverser un composant, puis aller chercher quelque chose dans mon Google Drive. Admettons que je prends texte. Donc, il vient de m'ouvrir une zone de texte. Ça va? Donc, je vais écrire, mettons, numéro 1. Et je veux que ça soit un titre. Avant de commencer, en fait, mettons que je sélectionne le titre, puis je vais dans ma barre d'outils en haut, puis je sélectionne, c'est un titre. Vous voyez titre en tête, sous titre, petit, puis normal, c'est les 1, 2, 3, 4, 5. Pas liste de caractère, si on veut. Prenez l'habitude de les utiliser comme dans Word ou dans Google Documents. C'est une bonne façon de travailler, d'utiliser ça, parce que l'outil, dans notre cas, c'est Google Site, connaît la structure de votre page parce qu'ici, il y a un titre là, un sous-titre là. Après, on peut ajouter une table de matière, puis toute la table de matière est bien faite. Donc, par exemple, j'utilise titre. Donc, voici, c'est un titre. Si je clique dedans, vous voyez que deux petits points bleus de chaque côté, bien, ça me permet de réajuster en largeur. La page de Google Site est divisée en 12 colonnes. Ces 12 colonnes-là sont fixes, OK? Ça, ça en est un, ça va être une adaptation au départ quand vous allez commencer à l'utiliser. Vous allez voir que des fois, vous ne faites pas exactement ce que vous aimeriez faire parce que vous êtes restreint avec ces 12 colonnes-là, OK? Je peux déplacer ma zone de texte. Je peux, là, vous voyez qu'il m'a indiqué que j'étais centré ici. Je peux, en fait, je peux faire ce que je veux, mais à l'intérieur de ces 12-là, OK? Puis, il n'y en aura pas plus. Oui, c'est une restriction, mais c'est exactement cet outil-là qui nous permet, qui permet à Google Site de faire un rendu différent sur un autre appareil. Donc, il va se retrouver dans le contenu de votre page, puis quand votre page va être ouverte avec un téléphone, bien, il va s'arranger pour que ça, on va les regarder tantôt, là, il va s'arranger pour que ça ait du sens, OK? Donc, admettons que je mets mon titre, je vais le laisser, admettons, à gauche. Je peux le mettre à largeur comme ça. L'autre façon de structurer le contenu, c'est des sections. Là, si je clique dans le blanc ici, vous voyez, j'ai une ligne bleue tout le tour. Ça, c'est une nouvelle section, OK? Je peux déplacer, là, ma section. Admettons que je fais une copie, j'ai trois petits secondes ici, je peux changer l'arrière-plan de ma section. Je présente ma blanche, je pourrais la mettre grise, puis une des couleurs d'accentuation qui dépendent de votre thème. Donc, on a toujours trois choix de couleurs de fond de votre section. Admettons que j'utilise dupliquer la section juste pour en avoir deux. Je vais utiliser, mettons, le gris ici, je vais en refaire une troisième, puis je vais utiliser, mettons, le blanc. Là, vous voyez le principe. Si je mets mon curseur ici, je peux déplacer mes sections. Donc, c'est des blocs qui sont fixes. Donc, on essaie de garder des, comment je dirais, des sections des sujets. On essaie de séparer notre contenu par section comme ça. Une des restrictions aussi, c'est si j'ajoute, je peux ajouter une autre zone de texte ou une image dans la même section, sauf que je ne pourrais jamais mettre deux objets, un par-dessus l'autre, de différentes largeurs. OK? Je vous donne un exemple. Je double-clic dans la section. Je vais aller me chercher une image. Donc, on va faire une petite recherche, mettons, dans l'image. Je vais marquer, je ne sais pas moi, Google 7. Bon, on va prendre le logo de Google 7. Je l'insère. Voyez-vous comment il est gros? Pourquoi? Parce que je l'insérais en dessous d'une zone de texte qui était déjà à la largeur de l'écran. Ce n'est pas possible d'avoir deux éléments, un par-dessus l'autre, de différentes largeurs. OK? Donc, oui, ça a l'air d'avoir l'air d'une restriction. Regardez bien ce qu'on peut faire. Si je prends mon titre et je rends ma zone un petit peu moins large, évidemment, mon image a suivi, mais il n'y a rien qui m'empêche de faire deux colonnes. Si je prends mon image, il faut faire attention, juste sélectionner l'image, puis je la glisse, je pourrais la mettre à droite. OK? Donc là, j'ai une section texte ici, puis j'ai une section avec une image ici, puis il n'y a pas de problème. Si j'ajoute une zone de texte en dessous de mon image, bien, vous vous en doutez, elle va prendre la largeur de l'image. OK? Donc ça, ça peut être vu comme une restriction, sauf que pour s'en sortir facilement, si jamais je veux faire, avoir deux images différentes, mettons que je veux absolument que mon titre soit à la largeur complètement, mais que je ne veux pas que l'image le soit, bien, je peux utiliser une autre section. Donc, vous voyez, je vais mettre mon titre à largeur comme je veux. Je vais enlever celle-là parce que je ne la veux pas. Donc là, j'ai mon image, puis c'est une section en dessous, puis il n'y a rien qui m'empêche d'utiliser la même couleur. Donc, l'utilisateur ne verra pas, lui, que ces deux sections. Ces sections-là, c'est juste pour vous quand vous travaillez sur votre site. Donc, si, par exemple, je vais dans la prévisualisation, là, vous voyez qu'on est sur un téléphone, il a ajusté mon image, mon titre. Si, mettons, sur un ordinateur, ça aurait l'air de ça. Donc, mon image est plus à gauche, mais quand je vais tomber sur un téléphone, il va l'avoir centré parce que la largeur est moins importante. Sur une tablette, ça aurait l'air de ça. OK? Donc, on ne le voit pas, là, en tant qu'utilisateur du site ou en tant que visiteur, on ne voit pas qu'il y a deux sections. Donc, ça, ça peut... Juste avec ce principe-là, on peut s'en sortir assez bien. Il m'offre une possibilité d'écrire une description. Vous voyez que la couleur, la police, c'est ajusté automatiquement, dépendamment de mon fond. Si je mets ça en gris, la police est rendue noire. Si je le mets en blanc, probablement qu'elle va rester noire aussi. Et voilà. Je peux sélectionner mon texte, puis le centrer, mettons, sur mon image. Ça va? Si j'élargis mon image, mettons que je la mets ça de large, vous voyez que mon texte va suivre. Puis là, vous voyez, OK, j'ai élargis mon image, mais j'ai perdu en hauteur. Bien, vous sélectionnez votre image. Faites attention, ici, il y a deux éléments. Si je clique une fois, les deux éléments sont sélectionnés. Mais si je reclique un autre clic plus tard, pas un double clic, juste un, donc la barre d'outils va être disponible seulement pour l'image. Si je prends la deuxième option, annuler le recadrage, il va reprendre mon image au complet avec cette largeur-là. Ça va? Ici, c'est recadré. Donc, on pourrait faire un zoom sur l'image. Donc, là, c'est pas très pratique. Je vais la laisser comme ça. Celle-là, c'est le recadré que je viens d'utiliser. Ça, c'est mettre un lien sur mon image. Donc, je clique là-dessus. Donc, mettons, je mets sites.google.com. Là, présentement, il y a un lien sur mon image. Si je le clique une autre fois, une autre fois pour avoir mon image, bien, il me montre le lien ici. Si je voulais enlever le lien, je l'enlève ici. Si je veux le modifier, je clique sur le crayon, je vais aller changer mon lien. Donc, mon image est devenue comme un bouton, si on veut. Donc, souvent, les utilisateurs, particulièrement sur les appareils mobiles, surtout avec les mises en page qu'on va regarder, il ne sera pas long. Bien, les images, ils ont le réflexe. L'utilisateur a le réflexe de cliquer sur l'image parce qu'il veut accéder à un contenu. Donc, on met un lien sur l'image et ça fonctionne bien. Il n'y a rien qui m'empêche de mettre le même lien sur la petite description qui est en dessous et sur l'image. Les deux vont pointer au même endroit, mais l'utilisateur ne se perdra pas. Ça va être facile à utiliser. Il reste là-dessus que de choses. Ça, c'est effacer l'image. Trois petits points. Je peux remplacer l'image. Si vous faites remplacer l'image, même l'option qu'on avait tantôt, tu allais verser et sélectionner une image. Si vous faites ça, vous allez remplacer l'image, mais le lien va rester là. Donc, c'est comme si c'était la même image. Bien, c'est le même élément dans votre site, mais c'est une image différente. Vous pouvez ajouter un texte alternatif. Donc, c'est comme une petite description. Je pense que c'est un pop-up. Je ne l'utilise pas souvent. Mettons qu'on le fait. Je vais écrire test. Donc, on va prévisualiser. Là, vous voyez, mon lien fonctionne. Texte alternatif, c'est quoi? Daniel, en fait, quand tu es en train d'écrire le texte, c'est comme si le texte alternatif, c'est pour les personnes qui font lire le contenu à l'écran. Exactement. Les options d'accessibilité. Donc, ceux qui utilisent les options d'accessibilité, qui ont des problèmes de vue ou quelque chose comme ça, là, je ne me rappelle plus, c'est une combinaison de touches avec Alt ou Tab. Donc, ils peuvent se promener dans l'écran sans trop voir ce qui se passe, mais ils vont être capables de repérer, dans le fond, les différents éléments dans votre page. Effectivement, c'est ça. Donc, admettons qu'on s'ajoute du texte un peu. Vous voyez que mon texte est en titre. Je le reselectionne. Je le mets en texte normal. Voici mon texte. On va faire une couple de copies-collées pour avoir une couple de paragraphes. Pendant que tu fais ça, je vais en profiter juste pour dire que dans la même zone de texte, on pourrait avoir, par exemple, un titre, puis la ligne d'en dessous pourrait être du texte normal. On peut jouer avec les types. Comme ça. Si je prends mon texte, c'est toujours les petits points qu'il y a là, une espèce de petite grippe. Vous cliquez là-dessus. Là, je peux déplacer mon texte. Si je le mets en dessous de mon titre, et voilà. Puis là, vous remarquez que les deux sont toujours de la même largeur. C'est une des restrictions. Ça va toujours être comme ça. Si j'en change un des deux, l'autre va suivre. Là, pour le titre, c'était moins visuel. Mais si, mettons, je change le titre, le texte va suivre. Ça va toujours être comme ça. Donc, je peux reprendre mon titre, mon texte, puis le mettre là, par exemple. Je pourrais facilement mettre du texte, puis mon image à côté. Faites attention quand vous construisez des sites de ne pas mettre du texte à largeur complètement. Pourquoi? Parce que sur un ordinateur, à ton compris, visualise. Là, ça ne paraît pas trop. J'ai ajusté ma résolution. Mais du texte, normalement, on dit en web, pas plus que 80 caractères, parce qu'à un moment donné, on lit. Vous avez probablement déjà vécu ça. Tu pars d'une ligne, tu pars d'une ligne. À un moment donné, tu ne sais plus trop ce que tu es. Donc, on essaie de ne pas prendre la largeur complète. Évidemment, sur la tablette ou sur le téléphone, ça s'ajuste, c'est moins problématique. Mais sur l'ordinateur, ça peut être un irritant pour l'utilisateur. Donc, moi, ce que je fais, une bonne pratique, c'est d'enlever deux colonnes de chaque bord. Votre page est moins large, mais c'est beaucoup plus facile à lire. Quand vous avez du texte. Si vous n'avez pas beaucoup de texte, puis c'est des menus, puis tout ça, ce n'est pas très grave. C'est juste un petit conseil en passant. OK. Maintenant, là, j'ai une, deux sections. J'en avais trois, je n'ai effacé une probablement. On va regarder les mises en page. Donc, les mises en page, c'est des bons outils parce que ça vous donne déjà, comme je vous disais tantôt, c'est des standards web. Ça vous donne déjà une idée rapidement d'être capable de faire un menu. Donc, mettons, j'ai trois items. Donc, je sélectionne les trois items. Il y a deux avec la description horizontale, une image principale avec deux titres, une grosse image avec une description, un titre et une description, deux, trois ou quatre composants. Là, j'ai pris trois. Donc, vous voyez que ma mise en page est déjà faite. Donc, pour chacune des images, mettons, je clique sur le plus, on va ajouter des images vite, vite. Bon. Je choisis maintenant une image. Vu que je sais que mon image, j'aimerais ça qu'elle ait l'air carrée, je vais me prendre une image qui a l'air carrée un peu. Faire attention avec vos proportions d'images. Donc, si, par exemple, d'un en-tête, vous voulez que votre image soit beaucoup plus large que l'autre pour que ça ait du sens. Si vous mettez une image carrée, elle va être coupée en haut et en bas. Donc, ne faites pas le saut, vous ne verrez pas ce qu'il y a en haut ou en bas. Donc, là, je viens d'ajouter une image. Je peux écrire quelque chose en dessous, un titre, puis une petite description. Je n'ai pas moins pour plus de détails. Donc, vous voyez le principe, puis je peux le refaire trois fois. Je pourrais le copier-coller sans problème. Vous voyez, il s'agit juste d'avoir sélectionné. Si je fais un clic, les trois éléments, dans le fond, l'image, le titre et le texte sont tous sélectionnés en même temps, ils font partie d'un bloc. Donc, si je reclique un autre coup, là, ça, c'est juste l'image. Si je clique ici, c'est juste le titre. Si je clique ici, c'est juste... En le fond, c'est de recliquer. C'est tout simplement ça. Donc, admettons que j'enlève ça, je pourrais le mettre là. Donc, j'en aurais un autre. Je pourrais ajouter une autre image ici. Vous voyez, mon image n'a pas tout à fait de carrée. Bien, OK, ce n'est pas si pire. Donc, je pourrais sélectionner, je pourrais faire un zoom sur mon image. Pas l'idéal dans ce cas-ci, mais des fois, ça peut être utile. Il n'y a rien qui m'empêche de sélectionner mon image puis de jouer sur la largeur. La largeur, on est toujours fixé dans les colonnes. Les colonnes sont toujours là dans Google Site. Donc, ça, ça peut fonctionner. Puis, en hauteur aussi. Mais en hauteur, vous voyez ce qui se passe. Donc, là, je viens de cropper, je viens de rogner dans le fond mon image. Si je clique dessus puis je redemande de faire le recadrage comme on a fait tantôt, bien, toute l'image va réapparaître. Donc, si vous voulez avoir trois images carrées, bien, l'idéal, c'est d'avoir trois images carrées. Vous pouvez utiliser un outil de publication. Je vous conseille Canva. Canva, on a réussi dans les dernières semaines à prendre une entente avec cette compagnie-là pour offrir un compte éducationnel qui est l'équivalent d'un compte pro pour tous les membres de la commission scolaire. Donc, si vous ouvrez un compte gratuit sur Canva puis que vous sélectionnez, en fait, sur notre site, peut-être, Karine, tu pourrais mettre le lien. Sur notre site, on a montré, on a montré, dans le fond, la marche à suivre pour activer un site éducationnel. Ça peut prendre une couple de jours avant qu'il soit activé. Une fois qu'il est activé, c'est un outil incroyable pour créer du contenu visuel. Autant pour vous que pour vos élèves parce qu'en ayant un compte éducationnel en tant qu'enseignant, vous pouvez créer une classe puis tous vos élèves, en fait, la trousse éducationnelle avec tous les éléments débarrés vont être accessibles à vos élèves parce qu'ils font partie de votre classe puis vous êtes éducateur. On pourrait peut-être aussi mettre le lien de notre page. C'est bon. OK. Je ne voulais pas mettre de pression. C'est parfait. Donc, vous allez pouvoir utiliser ça. Fait que quand on crée du visuel, ça fonctionne vraiment bien. Un onglet Canva puis un onglet Google Site. OK, je veux créer une icône. Je vais aller le faire. Parce que vous savez que là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails puis parler des images, mais la résolution est très importante. L'image dans la tête, si vous prenez une image qui est toute petite sur Google Site, bien, Google, il va l'étirer pour la rentrer dans votre carré, mais elle va tout être pixelisée parce que votre résolution n'est pas assez élevée. Donc, des problèmes de résolution ou plutôt d'uniformiser votre affichage, des outils comme Canva, Canva sont bien utiles pour ça. Vous pouvez, par exemple, trouver une image qui vous intéresse mais qui est faite sur le long. Bien, là, vous pouvez, dans Canva, vous créer une image carré puis aller coller votre autre image dedans puis jouer dedans avec des éléments, ajouter du texte, même pas. Donc, puis quand vous allez l'extraire de Canva, bien, ça va être une nouvelle image avec les proportions que vous voulez puis elle va être exactement comme vous le voulez. Donc, ça peut être utile. Bon, je ferme la parenthèse sur Canva. On continue. Donc, mettons, cellulaire ici, etc. Jusqu'à là, ça va? Donc, la page, peu importe ce que vous allez ajouter dans votre page, la construction de la page va toujours être de la même façon. Toujours les 12 colonnes, toujours différentes sections. Vous voyez, si je prends cette section-là puis je la mettais, mettons, en gris, vous voyez, ça ressemble à ça. Puis là, vu que j'ai utilisé des images qui avaient un fond transparent, bien, j'ai pas un carré blanc ici. Là, j'ai le gris parce qu'il y a un fond transparent. Si vous voulez utiliser des images avec des fonds transparents, faites des recherches à trouver. En fait, dans Google Images, vous pourriez écrire PNG au lieu d'un JPEG. Un PNG, il gère les transparences. Puis, vous pourriez écrire transparent. Puis là, vous écrivez, mettons, en ordinateur puis il va vous sortir des images avec un fond transparent. Des fois, il faut qu'on fouille un peu, mais on finit par en trouver. Si vous êtes dans Canva, je suis tannin, je reviens de Canva, vous pouvez exporter vos images avec un fond transparent sans problème. Ça fonctionne très bien. Donc, carousel d'images, vous savez c'est quoi? Donc, je pourrais insérer plusieurs images différentes puis un carousel. Je ne sais pas si je peux. On va essayer d'en faire un vite, vite. Je ne vais pas trop perdre de temps avec ça. Évidemment, vous allez explorer. Ça, c'est mes images. Mettons, la bite. La bite. Je l'ajoute. Je vais en ajouter juste deux images, mais si vous en avez 28, c'est le même principe. Donc, j'en ajoute un autre. On va prendre un autre cellulaire. On va voir un thème. On va le garder. Ici, je l'insère. Là, j'ai deux images. Je peux faire insertion. J'ai mon carousel. Je vais le centrer dans le milieu de ma page. Je peux l'agrandir si j'ai besoin. Je l'insère un petit peu. On va l'élargir. Je le ressente, etc. Là, il ne sera pas en action dans l'éditeur, mais si je vais en prévisualisation, vous allez voir que là, on est en téléphone. On va se mettre le temps en tablette. Donc, le carousel, je peux le configurer pour lui dire de partir tout seul ou ça permet à l'utilisateur de se promener dans les images. Il y a des petits points en bas aussi. Donc, ça, ça peut être utile. Pour le configurer, vous cliquez dessus. À chaque fois que vous voulez configurer quelque chose, cliquez dessus et cherchez cette roue dentée-là, d'enrée dentée. Vous cliquez dessus et vous allez voir les options. Puis là, il y en a un autre ici. Donc, ajoutez les points en dessous, la légende, démarrage automatique, la vitesse de transition, etc. Donc, c'est un autre composant. Un bouton. Tout le monde sait c'est quoi un bouton. Donc, voici le bouton. Puis, je veux qu'il pointe vers google.com. Attention, mon bouton vient de l'apparaître. Je ne peux pas contrôler la couleur. Ça dépend encore de mon thème. En fait, ce que je peux faire, c'est que si je change mon fond, le bouton va s'adapter. Donc, comme ça, en gris, mettons. Donc, vous êtes obligés d'écrire un adresse pour que le bouton, vous puissiez l'utiliser. Un bouton, généralement, on utilise ça parce qu'on demande à l'utilisateur de faire une action. OK? Ce n'est pas tout à fait la mafaire qu'un lien. Si vous voulez vraiment respecter un peu le format du web, un lien, ça amène à une autre page. L'utilisateur, il le sait. Si, par exemple, vous demandez à l'utilisateur de remplir le formulaire, faites une action. OK? Donc, le bouton, généralement, ça va devenir automatique dans leur tête. Quand ils vont voir le bouton, ils savent que souvent, s'il y a un petit texte explicatif avant, donc cliquez sur le bouton suivant pour remplir le formulaire parce qu'on veut avoir vos suggestions. Vous écrivez suggestions sur le bouton, bien, la personne va le savoir qu'en cliquant dessus, elle vient d'embarquer dans de quoi? Il faut qu'elle ait des actions à faire. Un bouton, un séparateur. Les séparateurs, ça peut être utile quand on a deux sections de même couleur. Mettons que j'en mets deux, une après l'autre, les deux sont blanches. Je pourrais mettre un séparateur entre les deux. Mettons qu'on va prévisualiser le site. Les deux sections blanches sont séparées par le séparateur. C'est une petite ligne bien fine, mais encore là, on travaille dans le subconscient de l'utilisateur. Il va savoir que c'est deux sections différentes. Mais je vous dirais qu'une bonne pratique en web, parce qu'il y a des milliers de sites qui sont comme ça, c'est d'alterner les couleurs. Les deux premières couleurs, je vais enlever mon séparateur. Par exemple, mettons que je mets gris ici. Celui-là, je vais le remettre en blanc. Donc, j'ai mis une en tête en rouge. C'est bien correct, mais après, je suis tombé blanc, gris, blanc, gris. Ça fait que si je viens dans mon site, je n'ai pas besoin d'éléments supplémentaires. Je n'ai pas besoin de séparateur, rien. C'est clair dans l'esprit de l'utilisateur. Chaque section a un sous-thème et ça fonctionne super bien. Donc, c'est une bonne pratique en web. Donc là, à partir de là, YouTube, Agenda, Carte, c'est Google Maps. Évidemment, c'est tous des outils de Google. Document, présentation, feuille de calcul, formulaire. Puis là, j'ai de la misère à voir là, parce que je me suis en train de faire dessus. Graphique. Donc, c'est tous des outils de Google. Puis, vous pouvez les intégrer facilement dedans. Donc, un agenda. Par exemple, vous avez une Classroom que vous avez faite ce matin. Vous pourriez afficher votre agenda. Faites attention. Tout ce que vous partagez sur votre site, ces éléments-là, les droits d'accès qu'on a parlé mardi, ceux qui étaient là, les droits d'accès de ces éléments-là sont toujours en vigueur. Donc, par exemple, si je clique sur Agenda, puis j'ajoute un agenda, Insertion, puis je le mets, par exemple, à largeur de l'écran, mettons. Puis là, j'ai une coupe de paramètres. Là, je pourrais dire, bon, bien, moi, je veux une vue de moi, par exemple. Terminé. Donc, j'ai mon calendrier. Si ce calendrier-là, dans Google Agenda, n'est pas partagé au public, puis que mon site web que je suis en train de faire, lui, est partagé au public, bien, tout le monde va avoir accès à mon site web. Ils vont entrer dessus. Mais quand ils vont arriver sur l'agenda, si eux autres ne sont pas connectés à leur compte, puis qu'ils n'ont pas de droit d'accès à ce calendrier-là, bien, ils vont avoir un corps et gris. OK? Donc, faites attention à tous les éléments. Les droits d'accès de chacun des éléments sont toujours en vigueur. OK? Donc, c'est la même chose pour un document. Si j'ajoute un document ou j'intègre un document dans ma page, ce document-là doit être partagé aux mêmes personnes que mon site. Bien, en fait, si c'est ce que je veux, évidemment. Donc, faites attention à ça. Ça se peut, à un moment donné, que vous vous rendiez compte parce que ça arrive, des oublis. Vous ajoutez quelque chose, une vidéo YouTube, mettons, que vous avez mis sur votre chaîne, mais que vous l'avez gardé privé, une vidéo YouTube. Bien, si vous le mettez là, il est privé, il va y avoir un corps écrit. Donc, faites attention. Fait que là, tout est fonctionnel. Donc, des vidéos YouTube, vous pouvez même faire des recherches directement ici. Vous pouvez téléverser des documents, des vidéos que vous avez déjà. Vous pouvez faire un copier-coller d'une URL. Si vous avez un autre onglet, vous êtes YouTube, vous prenez, quand je dis l'URL, c'est l'adresse en haut, copier, vous allez là-dedans, vous collez l'adresse, vous faites, c'est bizarre, il faut faire rechercher, mais il va le trouver tout de suite. En résultat, vous cliquez dessus, vous faites sélectionner, votre vidéo est rendue dans votre page. Vous pouvez ajuster la largeur du vidéo toujours avec les restrictions des 12 colonnes, mais ça fonctionne bien. Puis, il va fonctionner, tout simplement. Donc, YouTube, Agenda, carte, vous entrez une adresse. Vous pouvez même faire une recherche. Poctet, CS Capital. Et voilà, ça c'est la, où est-ce qu'on se trouve à l'octet. Donc, je clique dessus, je vais le mettre un petit peu plus large, je le mets centré, on va le mettre un petit peu plus haut. Et voilà, la map est rendue là. Si l'utilisateur clique dessus, plouc, Google Maps va ouvrir à côté. Donc, ça va appeler l'autre application. Mais, ils ont quand même des contrôles. Là ici, je n'ai pas de contrôle, je suis en mode édition. Si je retourne en prévisualisation, donc je vais voir ma map puis je peux utiliser Zoom puis j'ai une couple de petites options. Je pourrais changer en mode satellite, etc. Donc, ça, ça peut être pratique. Donc, document, présentation, bien, ça c'est le même principe. Je veux faire une parenthèse parce que ça fait plusieurs personnes dernièrement, entre autres, que je vois qui font ça. Faites attention, il y a des profs des fois qui ont le réflexe et qui disent « Ah, crime, c'est le fun, je peux mettre un document. » Donc, on clique dessus, on va chercher un document dans notre drive, un document qu'on a déjà créé. Je ne peux pas trouver quoi ces documents-là, mais mettons que j'en sélectionne un. Puis, le document vient d'être intégré. OK? Puis, c'est vraiment le document-là. OK? Puis, si je vais en prévisualisation, je vais être capable de scroller dans le document. Je vais être capable de voir le contenu du document. ça peut paraître le fun de dire « Ah, bien, Caroline, j'ai fait des documents, je les mets sur mon site. » Il y a plusieurs problèmes avec cette pratique-là. En fait, plusieurs problèmes. Premier problème, c'est un peu anti-web de faire ça, de mettre un document, entre autres un PDF, à l'intérieur d'une coquille, d'un site web, d'un site HTML. Je vous dirais que c'est mieux pour plusieurs raisons que je vais vous énumérer, mais en tout cas, une est bien importante. C'est mieux de mettre un lien puis de nommer le document. Puis, l'utilisateur va cliquer sur le lien, il sait quoi faire. Il n'y a pas besoin de voir le document. Surtout qu'en plus, si c'est votre classe, votre site, vous les connaissez puis probablement que vous n'avez parlé dans l'après-midi pour dire « Bon, bien, ce soir, je vais ajouter telle, telle chose. » Ça fait qu'ils vont le retrouver. Le problème majeur, c'est que si, les gens disaient « Bon, bien, je vais tout mettre mes documents là-dessus. » Ça fait qu'il prenait le premier, il disait « Je vais le mettre plus petit comme ça. Je vais faire des copiers-collés, mais imaginez que c'est d'autres documents puis je vais en mettre trois de large puis je vais remplir ma page puis toutes mes feuilles, tous mes documents vont être là. » Oui, ça fonctionne, mais le problème, c'est que chacun des documents est chargé. Ça, ça veut dire que quand vous allez ouvrir votre page de votre site, la page va être très lourde. Si vous avez, par exemple, des PDF qui ont 20 megs chaque puis que vous en avez 10, on est rendu à 200 megs, votre page, vu que le site est vraiment intégré, va avoir 200 megs. Donc, ne faites pas le saut si ça prend trois minutes à ouvrir. OK? C'est directement pour ça. Puis vous voyez que ce n'est pas si le fun que ça de naviguer là-dedans. Là, je ne sais pas plus c'est quoi le contenu du fichier. Donc, on est peut-être mieux même d'utiliser des quoi simples comme ça, de mettre une image qui, qui est en lien avec le contenu du document, de mettre le nom du document puis de dire en dessous voici le document qui traite de telle chose. L'utilisateur va se retrouver très bien. OK? Donc, faites attention à l'intégration. Ils sont là, on peut les utiliser puis je vous dirais si vous voulez les utiliser, oui, mais allez-y mollo. OK? Chargez pas trop une page parce que ça va ralentir votre site. Entre autres, une présentation, ça peut être intéressant. Présentation, c'est l'équivalent d'un PowerPoint. Bien, on pourrait se faire un PowerPoint avec une couple d'images puis de l'intégrer là puis ça ferait un peu la même affaire qu'un carousel d'images. Donc, ça peut être utile dans ce cas-là. Ça fait que ça, ça peut être intéressant. Mais faites attention de ne pas trop surcharger votre page. Donc, les éléments, je ne ferai pas le tout. Tu sais, vous pouvez, un formulaire, ça peut être intéressant. Vous créez un formulaire, vous voulez aller chercher de l'information, vous voulez aller chercher de l'information de vos utilisateurs ou de vos élèves, vous posez 3-4 questions, vous intégrez votre formulaire puis évidemment, le formulaire que vous intégrez, ce n'est pas le mode édition du formulaire, c'est carrément le formulaire que vous auriez envoyé par courriel ou peu importe la méthode que vous utilisez. Donc, l'utilisateur va être capable de compléter le formulaire directement dans votre page sans même utiliser rien d'autre. Donc, ça, ça peut être intéressant. Vous pouvez même créer une page dans votre site. Justement, on serait rendu à ajouter une page. Donc, on pourrait ajouter une page. On pourrait l'appeler formulaire. Donc, je l'ajoute puis dans cette page-là, bien, c'est juste le formulaire. Donc, essayez de ne pas trop surcharger vos pages. Faire un site web, c'est toujours être capable de doser d'un côté la quantité et la pertinence de l'information puis de l'autre côté la clarté de l'information. Il ne faut pas que ça ait l'air d'un arbre de Noël. Il ne faut pas que ça soit trop chargé. Rappelez-vous, ceux qui font du web le disent souvent, rappelez-vous, les utilisateurs ne lisent pas un site web. C'est plate quand c'est nous qui le créons, ils ne lisent pas, ils le scannent. OK? Puis généralement, leurs yeux vont aller en F. Ils vont partir en haut à gauche puis ils vont scanner un peu comme quand on lit, mais ils vont passer une section à l'autre de gauche à droite, ils vont descendre de gauche à droite, ils cherchent l'information, ils veulent la trouver vite. Donc au lieu d'écrire un grand paragraphe qui a 3-4 mentions à l'intérieur du paragraphe, vous êtes mieux de faire une petite liste avec des points puis vos 3 mentions sont énumérées. Une énumération, ça se scanne. Un paragraphe, ça se fait là, mais vous allez voir, c'est beaucoup moins efficace. Donc ma page est créée. Admettons que je veux insérer mon formulaire. Là, je dois en avoir un quelque part. OK. Donc si je vais en prévisualisation, on va aller plus vite là. Donc je pourrais remplir mon formulaire directement à l'intérieur de la page. C'est normal qu'en mode édition, ça ne fonctionne pas nécessairement. OK. Les menus. Là, vous voyez que j'ai ajouté une page, formulaire, puis elle a apparu en haut. Accueil, il n'était même pas là au début. Donc le menu est automatique dans Google Site. OK. Il va apparaître automatiquement dépendamment du contenu des pages. Si j'ajoute une autre page, mettons, je ne sais pas, mon contact. Avec trois menus. OK. Mettons, à propos, après-midi, je vais juste vous montrer. Il y a un moyen aussi d'avoir une hiérarchie dans ces pages-là. Si je prends la page à propos, puis je la glisse, je la sélectionne, puis je la glisse, vous voyez que quand il y a une ligne horizontale, je peux la mettre entre deux éléments. Mais si je la glisse sur un élément, il va devenir, vous voyez, la page est rendue en dessous de la page d'accueil. Donc si je regarde mon menu, bien, accueil est rendu avec une flèche puis il y a une sous-page. Donc le menu va se construire tout seul. Je pourrais faire la même affaire, prendre contact, ça n'a pas de sens là, mais en dessous de formulaire. Donc là, j'ai à propos en dessous d'accueil, puis contact en dessous de formulaire. Donc ce menu-là va se construire automatiquement. Il y a moyen de le modifier. Il y a moyen d'avoir le menu aussi. En fait, je pense qu'en prévisualisation, automatiquement, sur un téléphone, le menu, voilà, il est ici. Les gens connaissent ce type de menu-là, les trois petites bords, donc ils vont se retrouver facilement. Donc le menu se construit automatiquement. Si jamais j'ai une page que je ne veux pas que ça retrouve dans mes menus, parce que ça, ça arrive souvent. Admettons contact, je ne veux pas, je vais mettre un lien sur une page qui va pointer vers ma page contact, mais je ne veux pas que ça fasse partie de mes menus. Bien, je sélectionne les propriétés de cette page-là, puis dans les propriétés, il n'y a plus affiché dans la navigation. Donc en sélectionnant ça, et voilà, j'ai une petite barre sur mon icône, puis ma page n'est plus dans mes menus. Donc c'est exactement ce que je voulais faire. Parlant des propriétés des pages, si je clique là-dessus, j'ai sélectionné comme page d'accueil. Généralement, on ne le fait pas sur les jours, mais vous pouvez changer de page d'accueil. Ça veut dire que la personne clique sur le lien de votre site, arrive sur votre site, la première page qu'il va voir. Généralement, on garde l'accueil en haut. Dupliquer la page. Si vous avez fait une page, puis vous en êtes satisfait, puis à un moment donné, vous dites, bon, mais j'aimerais savoir le même template, mais changer le contenu parce que je ne sais pas, vous avez trois critères dans votre cours, puis vous voulez garder le même contenu, vous faites dupliquer la page, vous allez trouver une copie de la page. Il va l'appeler copie de contact, mais il n'y a rien qui m'empêche de lui donner un autre nom. Donc là, je viens de retrouver copie de contact. Faites attention, vous voyez, garde elle par défaut est affichée, donc elle est dans mon menu. Donc là, il va falloir gérer le manuellement pour lui dire, non, je ne veux pas qu'elle soit dans mon menu. Mettons que j'enlève le formulaire aussi, et voilà, il reste juste accueil avec à propos. S'il reste juste accueil, mettons que je cache à propos, accueil va disparaître, évidemment, parce qu'un menu avec un item, c'est illogique. Ajouter des sous-pages, c'est des raccourcis, ça revient au même qu'utiliser le plus ici. Il y a souvent deux, trois façons de faire les mêmes choses. Dupliquer, propriété, propriété, bien c'est ça, on peut changer le nom, puis on peut changer le chemin personnalisé de la page aussi. Chemin personnalisé, c'est dans l'adresse. Donc, site.google.com, barre oblique, là on est en édition, ça fait que c'est plein de caractères bizarres, mais normalement, on a le domaine, puis l'utilisateur, je pense, quelque chose comme ça, puis à la fin, barre oblique, c'est l'identifiant de la page. Si vous ne touchez pas, on n'est pas obligé d'y toucher, si vous ne touchez pas, ça va très bien fonctionner. Parce que des fois, on aime ça avoir des identifiants bien simples, puis là on dit à quelqu'un, bien va sur mon site, barre oblique, contact, puis tu vas tomber directement sur la page de contact. OK. On va regarder le menu du haut, donc annuler, répéter, ça c'est assez standard, prévisualisé, on l'utilise depuis tantôt. Je vais retourner à ma page qui a vu du contenu, c'était accueil, et voilà. Ici, c'est de partager le lien, mais là il est en gris, pourquoi? Parce que mon site n'est pas publié encore. OK? Là, je veux juste qu'on soit conscient que comme un formulaire, si vous avez déjà utilisé le formulaire, ça fonctionne bien, bien en fait, c'est le même principe, vous avez le mode édition du formulaire, puis vous avez la publication du formulaire. Donc, vous construisez votre formulaire, puis après vous le partagez, mais vous ne voulez pas que le utilisateur, évidemment, le modifie. Bien, dans Google Sites, c'est la même chose. On peut être 2, 3, 4, 5 personnes ou une seule personne qui construit le site, puis après on peut le publier à une classe, à la commission scolaire, à la planète, à peu importe à qui, mais les gens qui vont consulter notre site n'auront pas accès, évidemment, aux outils qu'on a là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la publication, ce n'est pas l'enregistrement. Premièrement, bien, dans Google Sites, l'enregistrement se fait automatiquement. Tout ce que j'ai fait depuis le début est déjà sauvegardé. Si je ferme mon onglet, puis je reclique dans mon Drive, je vais retomber exactement au même endroit. C'est toujours en temps réel. Si on était 2 ou 3 à travailler en même temps, bien, tout s'enregistre aussi en même temps. Donc, c'est une des forces de Google par rapport aux outils de Microsoft. Faites attention à ce que je dis, mais c'est très, très en direct. Donc, la publication. Donc, je vais le publier. Donc là, il me demande l'adresse web. Vous voyez que par défaut, mon adresse web, ça va être site.google. cscapital.qce.ca qui est notre domaine. Puis moi, ce site-là, je vais l'appeler Formation Site, mettons. Oh, on tient des mots interdits. si tu veux, pourquoi? Peut-être qu'il existe déjà. C'est ça? C'est pas tes tirés. Non, c'est peut-être Google. Non, Google, je l'ai ajouté après. Bien, les tirés, c'est lui qui les a mis. Un peu là. C'est peut-être le mot Formation. parce que ça dit que c'est des mots réservés ou interdits. Peut-être que les services informatiques ont bloqué certains. Peut-être. Bien, du coup. Mais, mettons, iOS. Bon, il a accepté. Vous voyez, l'adresse a été mis à jour. site.google.com baroblique, le domaine, baroblique, c'est ça mon site. Fait que c'est l'adresse que je pourrais partager. Donc, je pourrais aller dans mon Classroom. On s'entend que c'est pas nécessairement le format le plus fun à retenir par cœur. mais vous pouvez facilement faire un copier-coller puis aller le mettre dans votre Classroom puis ça devient le site de référence de votre classe au complet qui peuvent aller voir votre contenu. Donc là, je vais publier. Vous allez voir que le bouton publier maintenant, il y a une petite flèche à côté que ça ouvre une couple d'options. Les paramètres de publication, examiner les modifications et publier. On va regarder ça après. Afficher le site publié puis annuler la publication. Là, il faut faire attention. La publication, surtout, particulièrement quand on est plusieurs à travailler sur le même site, s'il y en a un de la gang qui publie, ça publie l'ensemble du site, toutes les pages pour tout le monde. OK? Donc, comment est rendu le site, c'est ça. Ça fait que ça peut être utile des fois de se créer une page temporaire, particulièrement, je vous répète, si on est plusieurs, donc de créer une page temporaire, monter le contenu puis quand il est fait, on l'ajoute au contenu puis on publie. Mais en tout cas, il faut être conscient de ça. Quand je clique sur publier, ça publie au complet. OK. Ça fait que là, on a vu la différence entre la publication puis l'édition. Mettons que je clique sur le petit bonhomme ici qui est le partage. Vous allez reconnaître la fenêtre qui, en passant, va changer dans les prochaines semaines. Google a annoncé ça hier matin. Ça fait que ceux qui ont suivi notre formation de mardi, on vous a montré comment publier. Tous les concepts restent pareils, mais la fenêtre va changer dans pas long. Donc, qui peut travailler ? Vous voyez qu'il y a deux. Normalement, dans les fichiers dans le drive, il y a juste une section comme ça. Il y en a deux. Il y en a une que c'est modification autorisée pour certaines personnes puis l'autre, c'est la version publiée. Donc ici, je pourrais dire, bon, bien, normalement, je ne veux pas que la planète entière modifie mon site, mais on pourrait sélectionner, dans le fond, les personnes en entrant leur adresse ici puis leur donner des droits. Un droit de modification ou de consulter la version publiée. Parce que la version publiée pourrait être aussi limitée à un petit groupe. En éducation, généralement, c'est à notre classe. Moi, je vous dirais, la version publiée, mettez-la pour l'ensemble, mettons, de la commission scolaire pour pas que ça soit compliqué et que vous ayez ajouté les courriels de tout le monde. Donc, vous le mettez pour l'ensemble de la commission scolaire puis vous pouvez... Ouais, c'est ça. Donc, ici, il va vous dire recherche et consultation autorisée pour les utilisateurs de la CS Capital puis vous prenez votre lien puis vous le mettez dans Classroom. Donc, vu que vous ne partagez pas ce lien-là, bien, vous devriez être correct. Je pense qu'il n'est pas... Ouais, je ne sais pas qu'il est répertorié, mais en tout cas, ça fait la job. Ici, on sélectionne, c'est ça, qui va être capable de modifier... Tu sais, par exemple, nous autres à L'Octeure, on est quatre. On travaille les quatre sur le site, mais on publie... Notre site est publié à Planète au complet, donc il est public. Puis c'est une bonne pratique. En enseignement, bien, ça peut être la version publiée pour une classe. On peut être deux, trois profs, un département, peu importe. Donc, c'est à vous de gérer ça, mais gardez toujours en tête qu'il y a la version publiée puis il y a la version en édition. Donc, c'est deux possibilités-là. Donc, ça, c'est pour partager le site. Les paramètres, il n'y en a pas beaucoup. Donc, la navigation, c'est ça, ça l'est le menu de tantôt. Vous vous rappelez, on avait le menu horizontal puis quand je l'ai mis en format de téléphone, le menu était latéral. Donc, c'est ça. Les couleurs, transparence blanc-noir, ça, c'est le fond du menu. Ça, c'est le genre d'affaires que je vais vous laisser faire des tests. Images de marque, votre logo, puis le favicon. Le logo, si vous en ajoutez un, il va apparaître à gauche de votre nom de site ici. Puis l'utilisateur le sait normalement que le logo qui est en haut à gauche d'une page me ramène à l'accueil. Donc, ça va fonctionner. Puis le favicon, c'est les petits, petits logos qu'on voit sur les onglets entre autres. OK? Si vous êtes dans Chrome puis vous avez 4-5 onglets d'ouvert, bien si vous regardez, vous n'avez pas juste le titre de l'onglet, mais vous avez une petite icône. C'est ça, un favicon. Donc, souvent, c'est le même. Vous pouvez mettre le logo de la CS ou de votre école ou peu importe. Vous faites ce que vous voulez. Puis vous pouvez mettre un favicon qui peut être différent mais qui peut être aussi le même. Vous pouvez utiliser un favicon avec un fond transparent. C'est assez plus beau en haut au lieu d'avoir un carré blanc. Donc, ça, les outils pour les lecteurs, le format de l'art puis tout ça, je vais passer vite là-dessus. Les statistiques, si jamais vous utilisez Google Analytics ou vous êtes capable de configurer votre site dans Google Analytics pour suivre l'achalandage. Combien que j'ai le monde qui va sur mon site, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Ça, c'est beaucoup plus complexe. La bannière d'annonce, c'est nouveau de la semaine passée, probablement à cause de la situation de confinement. Il y a moyen d'ajouter une bannière avec un message. Je vais marquer « Attention » puis je veux que je veux que ma bannière soit rouge parce que c'est important. Puis, on pourrait même ajouter un bouton. Cliquez ici avec un lien. Je vais mettre « Google.com.ca ». Ouvrez d'un nouvel onglet ce lien-là. Sur la page d'accueil ou sur toutes les pages, je vais laisser à toutes les pages. Je veux juste montrer à quoi ça ressemble. Je ferme ça. Vous voyez, j'ai une bande rouge qui vient d'apparaître en haut. Mon message est « Attention » puis il y a un bouton dedans. Donc, présentement, sur le site de l'Octet, il y en a une qui avertit les gens de ne pas utiliser Zoom parce qu'il y a des gros problèmes de sécurité avec Zoom. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Si je retourne dedans, je peux aller la désactiver en enlevant ça. Et voilà. Puis, cette bande-là, si vous avez coché, va être présente partout sur votre site. On achève « Historique de version ». Donc, vous êtes capable de consulter l'historique de version de votre site. Donc, s'il y a eu des modifications les derniers jours, vous allez aller récupérer quelque chose que vous aviez effacé mais qui était là la semaine passée. Vous pouvez aller voir une machine à voyager dans le temps. La semaine passée, vous allez chercher un copier-coller d'un contenu et vous le ramenez. Parlant de copier-coller, vous pouvez copier une section complète. Si je clique sur la section qui est bleue comme ça, je fais « Copier », « Contrôle C » puis « Contrôle V ». Bien voilà, ma section est là. Donc, ça, ça peut être assez rapide. On ne peut pas copier-coller, en tout cas, pas encore des pages entières. Mais quand il y a 4-5 sections, ce n'est pas trop long, on s'en sort bien. Afficher le site publié, bien ça vous ouvre un autre onglet. Ce n'est pas tout à fait comme la prévisualisation. Ça fait grosso modo la même job mais vous avez la bonne adresse. Vous êtes vraiment un visiteur sur le site. Ce n'est pas juste l'outil de prévisualisation. À part ça, afficher le site publié, annuler la publication. Encore là, comme la publication, ça publie l'ensemble du site au complet, partout, annuler la publication, ça enlève votre site complètement de votre, en fait, de la publication n'est plus active. Donc, les utilisateurs ne peuvent plus trouver votre site. Si vous voulez juste enlever une page, bien, cliquez la page puis vous l'enlevez puis vous pouvez enlever son indexation. S'il y a d'un menu, vous l'enlevez. S'il y a un lien sur une page, ah oui, je n'ai pas montré, je vais faire un lien encore. Admettons, je vais l'oublier tout le temps. On ne commence pas le début. Si vous sélectionnez un mot dans un texte puis vous cliquez sur l'icône lien, bien, il va vous demander quel lien que vous voulez. Par défaut, il va vous montrer les pages qui existent déjà dans votre site. Donc, ce n'est pas long. Si je clique sur la page contact puis je fais appliquer, vous allez voir, le lien est rendu rouge, évidemment. Si je clique dessus, bien, le lien pointe vers la page contact. OK? Là, il me l'a ouvert d'un autre onglet parce que je suis en mode édition mais dans votre site, ça va rester dans le même onglet. Ça ne devient pas trop tannant. Donc, ça, ça fonctionne bien. Puis, il n'y a rien qui vous empêche aussi, au lieu de sélectionner une page en bas, bien, vous pouvez écrire une adresse là-dessus, il n'y a pas de problème, google.com. Voilà, mon site est là, mon lien est là puis il est fonctionnel. Ah oui, une copie de section, c'est une façon souvent qu'on s'en sort bien pour transférer du contenu. Tu sais, par exemple, mes trois menus ici, oui, Colin, ça a été long à faire puis je voudrais l'avoir sur une autre page, bien, je peux sélectionner ma section, aller sur l'autre page, on va le faire, je m'en vais dans contact puis je colle ça ici, ça va suivre. Ça marche même d'un site à un autre. Donc ça, ça peut être pas pire. Mais on peut pas une page en entier. C'est bizarre, mais ça va peut-être changer. De temps en temps, on a des nouveautés qui apparaissent. Mais le principe, grosso modo, c'est ça. Quand j'arrive pour publier, Daniel, c'est marqué adresse web puis là, c'est un drôle de nom. Est-ce que je peux le changer ça? En fait, comme on avait tantôt, site.google.com barre oblique CS Capital. C'est pas ça qui est marqué. C'est marqué l'adresse, il y a une adresse, mais c'est bizarre. Moi, j'ai fait un site pour mécanique de machine fixe. Oui. C'est marqué MCANIC de machine fixe CFPQ, mais il manque le... C'est pas mécanique qui est marqué, je comprends pas. En fait, parce que ça, ça va devenir une adresse Internet. Puis des accents, normalement, on met pas ça dans l'adresse. Fait que... dans l'adresse. Oui. En fait, c'est le nom de ton adresse. Parce que même si ton site, le nom de ton site, comme là, moi, ça s'appelle formation Google Site, mais maintenant que j'avais un accent là-dedans, il n'y a aucun problème d'avoir un accent dans le titre du site. Mais l'adresse, tu peux juste mettre un E sans accent puis ton adresse va rester quand même cohérente. C'est où, Daniel, que je peux changer? Les paramètres de publication, la flèche à côté de publier. Publier, j'ai pas de petite flèche là. Parce que ton site n'est pas publié, donc clique sur publier, toi, puis ça va être là que tu vas pouvoir l'écrire. OK. Publier, là, c'est marqué Publier votre site. Et voilà. Puis là, il te demande l'adresse web, dans le fond. C'est pas une adresse complète qu'il veut, il veut juste en identifiant. Donc, mettons, t'écris mécanique fixe, mais M-E au lieu d'accent. Il va s'ajouter en dessous dans l'URL de ton site puis ça va bien fonctionner. Oui. Pour ça, je vais avoir envie de nous écrire. Oui, nous écrire ou d'utiliser les fichiers d'aide. Les fichiers d'aide sont toujours longs, on ne dit jamais assez. Donc, tout est là, mais ça va nous faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez nous écrire à octa.commercial.cscapital.cu.ca ou aller sur notre site octa.cscapital.cu.ca. On a du contenu, malgré que pour ça, il n'y en a pas bien pour là. Mais les fichiers d'aide, c'est tout le temps la référence la meilleure. Sinon, si vous voulez nous parler en direct, assurez-vous d'être connecté à votre compte de la suite de la suite de la suite octa.cscapital.cu.ca et suivez le guide puis on va être là en direct dans Meet. Donc, ceci conclut cette formation. de la suite de la suite de la suite de la suite